Première boule de cette finale. Il y a assez peu de kilomètres qui les séparent parce qu'il y en a un qui est licencié à Fréjus et l'autre qui est licencié à Nice. Donc c'est deux sudistes. Mais ce sont deux des meilleurs joueurs du monde. C'est un jeu certainement très offensif. Alors Dylan Rocher qui va faire rejouer Michel Achaïdouard-Bombardé. C'est parti. C'est chiqué mais ça suffit peut-être. C'est bon ou non ? C'est bon ? C'est bon ? Ah c'est bon ? Eh non ! Dylan va en avoir deux pour l'ATP donc ça va certainement être une main de marque pour lui. Oh c'est chiqui aussi. Ça fait même très rare de le voir manquer double donc un petit peu prendre la température Donc un point pour Dylan Rocher pour commencer. J'aime souvent rappeler que c'est vrai que dans les parties, il y a trois temps, il y a souvent les deux premières mains, on rentre dans la partie, on n'est pas très chaud, on observe un peu l'adversaire, on prend la température du terrain. Il y a le cœur de partie où là, tous les joueurs montrent en pression, enfin montent à bonne température justement, sont vraiment chauds et on s'enlève un petit peu de pression, donc on joue beaucoup mieux. Et il y a ce qu'on appelle le money time, donc les deux, trois derniers. Alors c'est vrai que oui, voir manquer des garçons de ce calibre là, c'est assez rare. Mais bon, comme vous dites, c'était la première ligne, puis c'était à 9'60 quand même le but, donc pour la première main. Pas droit. Ouf, c'est corrigé. Un petit peu de marge, la concentration, on n'a pas besoin d'être trop important. Par contre là, voilà, le point s'est rapproché, il y en a deux par terre, donc là, ça commence à être un petit peu plus difficile. Oui, c'est fait. On oublie parfois que Dylan a quand même des qualités d'appoint assez exceptionnelles, il a bien bien progressé. C'est vraiment un joueur complet, d'ailleurs, on n'a pas ces résultats en tête-à-tête sans avoir une bonne base d'appoint, c'est impossible. On oublie parfois, on n'a pas ces résultats en tête-à-tête-à-tête-à-tête-à-tête-à-tête-à-tête-à-tête. Deux mènes. On retire tout de suite, évidemment, casser des points. On ne va pas prendre la mède de trois. C'est vrai qu'il a cadré, il a fait le principal. Voilà, le but c'est de s'écarter pour ne pas prendre carreau, pour être sûr de marquer, enfin en tout cas. Vous pouvez mettre deux mètres derrière et c'est le crocheter de la main. Mètre derrière et c'est le crocheter de la main. Mètre derrière et c'est le crocheter. Parce que Dylan aurait peut-être hésité avec deux mètres de plus. On va peut-être essayer de pointer un peu loin en face de la boule et Michel Hachadourian n'a peut-être pu avoir le tir. Et bien un deux. Ouverture du score pour Michel Hachadourian. Mais c'est toujours Dylan Rocher qui est devant. Dylan devant. J'aime bien lancer les débats. Et avec quatre boules, est-ce que ça n'augmenterait pas un petit peu la façon d'aborder justement de tête à tête où on retrouve le débat ? Parce que vous le prêchez à convaincu. Alors moi je pense à dire après, pour apporter un contre-argumentaire, déjà il faut trouver trois boules, quatre boules similaires. Quand on le rachète, il y a une paire de trois boules. Et puis pour l'instant ce n'est pas encore homologué. Donc on sait qu'il y a un grand tête à tête à Montpellier qui est fait comme ça. Il est très bien d'essayer un jour un tête à tête à quatre boules. Alors Dylan a fait un joli carreau. Michel Hachadourian. C'est debout là Dylan. Ah bah non, ça enchaîne très vite. Oui il enchaîne. Ça enchaîne très vite. Il n'a pas voulu prendre trois points donc il a enchaîné son tir pour casser un point. Donc ça en fera deux pour Dylan. Parce que là il y a de la place. Il s'applique quand même Dylan Rocher. Pourquoi il donne ce coup de poignet ? D'accord. Ça voulait à droite là-bas. Donc s'il fuse un petit peu vite et qu'il prend un petit peu le bouchon, c'est pas grave, il a vraiment de la marge. Donc il pourrait éventuellement faire compter sa boule qu'on voit ici bien dorée. Donc en ramenant le bouchon vers la droite. C'est pour ça qu'il a mis ce coup de poignet avec effet rentrant. Bien vu. Bien vu Sylvain. Ce qui laisse la chance à tout le monde en marquant un point ou deux ppf. C'est déjà bien parce que c'est les compétitions difficiles. Il faut tout de suite rentrer dedans pour Michel Hachadourian. Faire un petit palais. Un poil pas droit. Il n'y avait pas beaucoup de grévillons devant la boule. Voilà, il doit jouer encore sa deuxième boule. En fait, il a changé d'avis. Encore au dernier moment. C'est bien. Allez, un petit palais là, ça serait déjà un mini break. Et c'est fait mieux que ça. Un jeu très solide. Carreau, la part de Dylan Rocher. 4 et 2 qui font 6 pour Dylan Rocher. 1 pour Michel Hachadourian. C'est un des problèmes. C'est bien un rôle. C'est un peu plus de hauteur dans cette boule. Oui, bien joué. Ça ne gêne pas trop normalement la distance Michel Hachadourian. Non, mais comme il n'est pas très bien et qu'il doute un petit peu de tomber dessus. Alors, celle-là, il est vraiment pas Vénard. Je crois qu'il aurait dû se déplacer pour aller boucher son trou. Voilà, il a l'air un peu dépité. Mais il joue trop vite. Il a sa façon de faire. Trop possible. Oui, mais il a deux boules. Donc, c'est les 6 à 1 devant. Même s'il prend compte, il n'y a pas. Tout se passe bien. Ça se passe comme ça. Éditive. En tout cas, c'est bien parti pour. C'est bien parti. 9 à 1. Oui, 9 à 1. Alors, soit ça se passe très bien pour Dylan Rocher qui joue juste. Michel Hachadourian, lui, il est un petit peu à la peine. Et puis, on voit qu'il commence à s'agacer, à pas arriver à faire ce qu'il veut. Donc, ça, c'est... Il faut qu'il arrive. Oh, il y a un sacré plateau encore. On saute tête à tête. Ah, alors là, peut-être falloir essayer de changer un peu de stratégie, non ? Oui. Halte au feu. On va essayer de s'y retirer d'Hilan Rocher. Sur l'oreille. Est-ce qu'il est pas droit ou il a fait vraiment une... Il a été bien tiré. Belle amplitude encore. Voilà, si Michel tire au point, je pense qu'il va y aller. Il faut qu'il engrange un maximum de points. Oui, je pense pas que la boule de Dylan est cadrée. Et il n'est juste. S'il vient toucher le but, il peut décaler et le donner à Dylan. Et du coup, il a... Il a peut-être pas osé... Ouais, je pense qu'il y a pensé. Bon, bah ça fait... Surtout quand il reprend l'avantage de jouer le deuxième, j'ai envie de vous dire. Parce que là, il peut se lancer au tir. Là, c'est pas mal parce qu'il a rallongé un petit peu le jeu en touchant le bouchon. Il a cadré un tir moyen, mais bien réussi. C'est suffisant. Il a monté en part de la victoire, donc c'est pas trop le moment de prendre des risques. En milieu de partie, quand il avait 4-5, il a été tiré tout à l'heure. Pour essayer d'engranger, faire la différence au niveau du... Il a pas été tiré sur cette boule à gauche. Voilà, c'était un carreau obligatoire pour Michel Atchadourian pour marquer. Et donc, voilà, sans forcer, Dylan va faire un point. Oui. Et je pense que c'est plutôt intelligent. Superbe. Parfaitement joué de la part de Dylan Rocher, techniquement et stratégiquement. Ce qui lui permet d'arriver à 10, là où Michel Atchadourian. Est à 2. C'est bien vu, ça, encore. C'est vrai que c'est une belle finale. Il y a une distance 1-4. Comme on dit, ça a de la gueule. Ouh. Il enchaîne, il est désabusé. Il fait deux boules d'affilée, c'est grave, ça va. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va y être. Il a tiré. Voilà, c'est plus ça qu'on connaît de Michel Atchadourian. Ce genre de tir. Et voilà. Et Dylan Rocher, qui continue imperturbablement d'avancer dans cette finale. Et le voilà qui mène désormais 11-2. C'est le moment où jamais. Voilà. Quasiment. Bien répondu celle-là, j'ai l'impression qu'il était un petit peu court. Il était court, il était loin devant. Elle pouvait être frappée, mais de là, il a cadré si près. Ouh, oui. Il commence à très très bien de lui sortir. Deux. En fait, ils sont boule à boule. Après, je ne suis pas sûr que là, vu comment se comporte Michel Atchadourian, je pense qu'il est parti, là. Il a le bon comportement. Il a dit, il faut que je me réveille. Il a essayé de se mettre entre le bouchon et la boule pour essayer de rendre le tir un peu difficile. Mais voilà, là, je pense que c'est parti. Et heureusement que Dylan a pris de l'avance parce que Michel Atchadourian commence à chauffer. Eh ben, mon ami, il est au bout de 14 semaines pour pousser la boule. Eh oui, 3 sur 3. Voilà, première va être un peu jouer vite. Ils sont trop d'importance. On va essayer d'avoir un peu de choses près. Ouh, pas droit. Première boule, pas très bien tirée. C'est mieux, mais... De gros semaines. Grosse moyenne, quand même, à part de Diana Ocher. Elle va bien jouer, de la part de Michel Atchadourian, qui grignote de son retard et qui n'est plus mené que 5-11. Mais c'est un petit grignotage. Il y a encore un petit peu d'avance. Pas trop loin de la ligne de perte. On ne sait jamais si on peut embouchonner ou tirer au but s'il y a besoin. Avec la boule devant, on va faire une manœuvre. Oui, oui, bien sûr. Je parlais stratégiquement avant, avant qu'il ait joué cette boule-là. C'est encore un beau tir de Dylan Ocher. Là, c'est par exemple, c'est un peu problématique. On va espérer qu'il en manque une. Ça a l'air parti pour ça. C'est ça. Il y aura toujours cette possibilité-là. Il a bien joué. Il a mis un petit peu... Tant est que Dylan... Il commence à râler lui aussi. Pourtant, il a de l'avance. Il joue bien. C'est étonnant de... Joli coup. Ce qu'il fait marquer. Il a tiré un petit peu des pités. Comme ça, il pensait encore à sa boule manquée. Mais du coup, il a fait un joli carreau remonté dans le bouchon. Ce qu'il fait marquer. Comme quoi, rien n'est jamais perdu. Michel Chadorion, le mec n'a pas pris le risque de tirer forcément. Parce que s'il manque, il était un point par terre. Il était sûr qu'il n'y a peut-être pas trop de gravillon. Ça compte aussi. Parce que si on est un peu court dans un endroit où justement il n'y a pas trop de gravillon, c'est plus difficile. Ça fait bouche. Ça se sent. Là, il est parti vraiment. Je crois que Dylan le sent pour aller tirer dans celle-là. C'est quand même du beau spectacle. Les deux, trois premières mènes, ça a bricolé un petit peu. Mais là, quand même, c'est du très, très haut niveau. C'est un nombre de carreaux à calculer. Faire moins un pour Dylan. C'est fait. Il le dit du même. En plus, je peux comprendre sa frustration parce qu'il est en forme. On voit bien, là, comme il tire, il fait un coup de carreau. La boule monte bien. C'est qu'il n'a pas réussi à rentrer tout de suite dedans. Pourquoi jouer court quand c'est à lui de jouer le premier ? Ben voilà, la main est annulée avec ce but qui a été embarqué par la boule de Michel Hatchadourian. T'es en face, hein ? T'es en face, mais la boule était un petit peu loin avec Dylan. Michel Hatchadourian. Je crois que Dylan se pose pas la question, donc sa boule a dû sortir. 1,90 m. Des fois, Michel Hatchadourian peut espérer ce qu'aurait encore, mais non. Il aurait presque pu se poser la question. Allez, l'occasion pour Dylan Rocher. Je dirais quand même. Parce que pour lui, c'est plus facile de cadrer sur la boule là-bas. Oh ! Il peut gagner le point. Et il a manqué. C'est manqué ! Eh ben, petit... Il a pas joué petit bras, ce qui peut très bien dire, comme Michel Hatchadourian tout à l'heure, je pointe, je suis sûr d'en perdre qu'un, et si je gagne le point, j'ai gagné. Mais pour lui, c'était plus facile de cadrer la boule sur 3 mètres. Eh ben, il a manqué. Vous l'avez vu, Dylan Rocher qui a replacé le but moins loin que ce que... Alors là, il a essayé d'envoyer la boule sur le bouchon. D'un capon à faire. C'est quasiment une boule de manqué perdu pour Michel Hatchadourian. En plus, elle est en face. C'est bien tiré. Mais ça pourrait ne pas suffire. Alors par contre, là, c'est carreau impératif. On en a fait quelques-uns, mais là, ouais, pas le droit à l'erreur. Oh ! Est-ce qu'il a le point au moins ? Est-ce qu'il a, ouais, ouais, ouais. On va discuter, ça débat dans les tribunes. Et c'est fait. Il a choisi de frapper. C'est un carreau. Et bien voilà. Dylan Rocher qui a inscrit son nom au palmarès de ce concours individuel de la grande finale PPF en ayant dominé Michel Hatchadourian. Sylvain, Michel Hatchadourian qui doit être bien déçu. Non pas de la défaite, mais... Dieu, c'est un carreau. Oui, ça va être obligé de... Il y a coup de la défaite. OK, bien, bien. On va discuter. Tommaso. Il y a coup de la défaite. Le fait des fées et des fées. Il y a coup d'oublier. On va discuter. C'est parti !